... Ces derniers mois, notre territoire a vécu au rythme de la pandémie mondiale, avec son lot de mauvaises nouvelles, mais aussi avec un certain nombre d'énergies qui se sont mobilisées pour essayer de contrer l'impact de cette épidémie. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette émission spéciale où toutes nos rédactions se mettent aux couleurs de cette mobilisation des acteurs régionaux contre la pandémie. Je vous propose de découvrir tout d'abord comment la recherche s'est mobilisée, quels sont les laboratoires qui ont permis de faire de la détection, de la mesure du virus, que ce soit pour les hommes ou bien dans le milieu naturel. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la médecine, par exemple, prédictive ou bien de l'évolution des techniques de diagnostic. Ensuite, je vous propose de rencontrer les entreprises qui se sont mobilisées pour fabriquer ce qui nous manquait le plus dans cette période délicate. Masques, visières, gel hydroalcoolique, nous ferons le tour de ceux qui ne produisaient pas du tout ces produits et se sont donc permis de pivoter pendant cette période délicate et qui sait peut-être pendant plus longtemps que ça, en créant des emplois et une dynamique régionale. Et enfin, nous nous intéresserons aux secteurs les plus touchés, les secteurs du tourisme, par exemple, ou de la culture. Et nous ferons le tour des initiatives qui aident à reprendre, si possible, une vie normale. Alors nous sommes maintenant donc dans les locaux de Calise, ce laboratoire qui fait de la biologie. Et plus encore, on va le découvrir justement. On va essayer de comprendre comment vous avez pivoté du secteur plutôt animal vers donc la recherche autour du virus. On va essayer de comprendre également comment vous articulez tout cela sur vos trois sites La Rochelle, Chandonnier et Thule. Nous sommes ici à Chandonnier. Au total, près de 9000 mètres carrés de laboratoire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc notre activité, en fait, est axée sur l'analyse, comme vous voulez le dire, et sur tous les domaines, c'est-à-dire autant l'hydrologie que la qualité alimentaire que la santé animale. Nous possédons, en fait, dans notre laboratoire, toutes les technologies analytiques disponibles sur le marché. Alors on va essayer de bien comprendre quels sont ces moyens. Par exemple, vous avez ici un laboratoire qui permet à des éleveurs, s'ils ont un animal qui décède sur l'exploitation, de comprendre quelles sont les causes de décès et s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas, par exemple. Et vous avez un autre laboratoire qui est en train d'analyser des plats cuisinés, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc effectivement, nous disposons ici sur ce site d'abord d'une salle d'autopsie qui permet de faire des autopsies d'animaux jusqu'à une tonne. Et là, ça permet d'ouvrir, de comprendre, de faire des prélèvements qui sont ensuite analysés soit en bactériologie ici et en virologie. Et nous avons ce que vous allez voir tout à l'heure, un P3. Donc c'est un laboratoire confiné qui permet de traiter des germes comme la tuberculose, par exemple, qui permet de protéger et nos collaborateurs, bien sûr, et l'environnement. Donc dans ce contexte-là, nous faisons nos analyses Covid dans le P3 et nous utilisons tout le matériel qui sert normalement, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la grippe la vière, mais pour d'autres également, vous avez d'autres maladies, la FCO, etc. Donc nous avons toute une chaîne d'analyse dite PCR, de la récolte de l'échantillon, du traitement de l'échantillon jusqu'au résultat. Alors on rappelle ce qu'est l'échantillon PCR ? Alors la PCR, c'est une méthode d'analyse qui va consister à amplifier des petits morceaux d'ADN qui sont spécifiques du virus recherché. Et si on arrive à détecter ces petites portions d'ADN, on peut confirmer alors que le virus est présent. Donc ça, ce sont les examens qu'on fait dans le nez, c'est ça ? Alors ça se fait à partir effectivement d'un écouvillon nasopharyngique, qui est ensuite trempé dans un liquide virologique. Et c'est à partir de ce liquide que nous, on fait toute l'extraction d'ADN et la multiplication ensuite des gènes. Vous allez voir ça tout à l'heure dans la vis du P3. Alors qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'animal à l'humain ? Finalement, le pas à franchir n'est pas si important que ça. On est spécialisé dans les analyses animales. Finalement, nous sommes des animaux aussi. C'est ça l'idée ? Oui, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile à entendre, peut-être. Mais effectivement, c'est le cas. Un virus reste un virus, que ce soit... D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est des virus d'origine animale qui finissent chez l'homme. Il y en a d'autres maladies comme ça, d'autres zoonoses, qui sont transmissibles de l'animal à l'homme. Et donc, pour nous, c'est une continuité normale. Alors, dernière question. Stratégiquement, vous, ça vous intéresse d'aller vers plus d'humains pour justement créer une plateforme plus grande, plus large, qui prenne en compte la santé humaine plus largement. Dès cette épidémie ici, d'ailleurs, vous auriez pu faire plus, notamment de la sérologie, mais on ne vous y a pas autorisé. C'est ça l'idée ? Oui, voilà, tout à fait. Alors aussi, nous sommes sur le plateau de sérologie. Vous voyez, tous ces appareils nous permettent d'analyser tous les ans à peu près 600 000 échantillons qui viennent de tous les cheptels du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avions la possibilité, effectivement, de faire au moins 3 000 à 4 000 analyses de sérologie jour, mais les arrêtés, effectivement, nous ne nous ont pas autorisés à le faire. Nous avons été juste autorisés à faire les fameux PCR Covid. Alors pourquoi, pour nous, aller vers la santé humaine également ? Ça peut être un projet qui est intéressant dans la mesure où, si on regarde bien, on fait des analyses du champ à l'assiette. On suit les animaux. On va, comme vous l'avez vu tout à l'heure, faire des analyses de plats pour voir si bactériologiquement, ils sont corrects. Et également, nous nous intéressons à tout l'environnement, avec l'hydrologie. On est également sur le moustique-tigre. Donc ça veut dire que, si on s'en réfère à la logique du One Health, de l'OMS, c'est-à-dire une santé unique, nous sommes déjà des observateurs de tout l'environnement humain, tout ce qu'il y a, autant de l'alimentaire que de l'eau, que de l'environnement. Et donc, dans ce contexte-là, et pour ça, juste aussi, on dispose de tous les outils analytiques. Donc, faire le pas pour aller chercher ce que l'on cherche déjà à l'extérieur de l'homme, dans l'homme, il n'y a qu'un pas à franchir, et qui est techniquement, pour nous, en fait, extrêmement facile à faire. Merci. En tout cas, je vous propose tout de suite d'aller voir une entreprise innovante dans le diagnostic, qui s'occupait beaucoup de diagnostics autour du cancer et qui, maintenant, s'intéresse également au Covid-19. Avec la crise Covid, Carcidiac Biotechnologie, basée à Tulle, devient un grand acteur de la lutte contre le virus. L'entreprise, dont l'activité principale est la lutte contre le cancer, a élargi son domaine d'expérience depuis le mois de mars. Carcidiac, c'est une société qui a maintenant un peu plus de 3 ans, qui a été créée pour développer des kits diagnostiques sur le cancer, des kits novateurs, puisque l'idée, c'était de développer des kits qui permettent de définir un pronostic, dans un premier temps, des cancers, c'est-à-dire un bon ou un mauvais pronostic, et puis des produits prédictifs sur le cancer, c'est-à-dire d'avoir une médecine personnalisée, d'adapter le traitement, en fait, en fonction du diagnostic qui sera réalisé, de manière à avoir un traitement qui soit le plus efficace possible pour les cancers. On s'était focalisés et on était orientés au départ sur les cancers du côlon, les cancers du sein et les cancers du poumon. Donc ce sont nos premiers développements sur le cancer, et puis on a aujourd'hui d'autres produits en développement, notamment sur les cancers gynécologiques ou les cancers ORL. Avec l'apparition notamment de la crise Covid, et puis donc tout ce qui s'est passé autour du confinement et des mesures de restriction qui ont été adoptées, on avait deux possibilités, c'est-à-dire c'était soit carrément arrêter l'activité de la société, puisqu'on ne pouvait plus en fait travailler avec les partenaires avec lesquels on avait l'habitude de travailler, notamment les centres anticancéreux notamment, qui ont été aujourd'hui notamment très recentrés sur ces activités autour du Covid. Donc soit on arrêtait notre activité, le temps justement que tout se remette en place, et d'ailleurs aujourd'hui, tout n'est pas encore réorganisé, soit on avait le choix effectivement d'essayer de s'adapter, de profiter on va dire en quelque sorte de la crise du Covid, pour développer autre chose en fonction des compétences qu'on pouvait avoir, et en l'occurrence donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est orienté pour développer un test sur le Covid, puisqu'on avait les compétences techniques pour le faire. Car Sidiag a donc conçu un test sérologique, qui permet de dépister la présence du virus. C'est un test en fait qui permet de voir si la personne a été en contact ou pas avec le virus. L'idée aujourd'hui, c'est également de voir un petit peu si on peut anticiper sur la réponse immunitaire des patients, c'est-à-dire à savoir si le test permet de définir l'immunité qui est présente chez les patients. Et puis après, il y a également un autre enjeu qui est relativement important également. Ça s'est constitué par les composants également de ce produit, toute la matière première qui sert à développer ce kit. Le président Alain Rousset de la région a mis un souhait très fort. D'ailleurs, au niveau national, il y a également eu des souhaits forts pour relocaliser une partie de la production en France. Aujourd'hui, notre kit est quand même fait avec des produits qui viennent essentiellement de Chine ou des États-Unis. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à court, moyen terme, à pouvoir être autonome dans les composants qui rentrent dans nos kits, dans la constitution de nos kits. Donc ça, c'est également, ça fait partie des choses qu'on souhaite également développer, on va dire, à court, moyen terme. En fait, en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres kits diagnostiques qui existent, pas d'autres entreprises qui se sont mises sur ce créneau-là. Donc on s'est mis là-dessus, puis on s'est dit qu'on allait essayer de développer quelque chose de performant. L'entreprise a commencé à distribuer ses produits avec Clinics Science début août. 20 000 tests sont déjà prêts à être commercialisés. Nous sommes de retour à Coaliz, cette fois-ci dans un laboratoire un peu particulier. on dit qu'il est P3, ça veut dire quoi P3 ? Alors P3, ça signifie tout simplement que les germes qui sont ici sont dangereux, sont pathogènes pour l'homme. Et que donc, pour pouvoir les examiner, les rechercher, on est dans une enceinte complètement fermée pour laquelle l'air qui rentre est traité et l'air qui sort est traité également de manière à ce qu'aucune particule ne puisse sortir. D'accord, donc c'est pour ça qu'on est équipé comme ça. Et c'est pour ça aussi, parce que vous aviez ce laboratoire-là, que c'était particulièrement facile peut-être pour vous de pouvoir recevoir ici des échantillons Covid. Donc c'est ici d'ailleurs que sont traitées ces analyses PCR dont on parlait tout à l'heure, c'est ça ? En effet, nous avons cet outil parce que dans le cadre des surveillances épidémiologiques, les animaux véhiculent des maladies dangereuses comme la tularémie ou autre. Et on bénéficie de cet outil qui nous permet surtout de garantir la protection de notre personnel vis-à-vis du Covid. Il faut savoir que le Covid pourrait être traité lors d'une enceinte légèrement différente. Nous, à partir du moment où on dispose de cet outil, on a préféré le traiter ici de manière à ce que les personnels soient parfaitement en sécurité. Donc avant l'épisode de cette épidémie-là, il y a d'autres épidémies potentielles, par exemple de grippe aviaire, etc., pour lesquelles vous pouviez faire des analyses ici. Donc les échantillons arrivent. Et aujourd'hui, en fait, vous traitez, parmi ce que vous analysez, vous traitez également des recherches de Covid. Exactement. Donc ici, tous les jours, c'est des analyses pour la tuberculose, des analyses pour éventuellement la tularémie, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi du Covid, avec depuis le mois d'avril maintenant, depuis la semaine 16, des échantillons réguliers qui nous proviennent de quatre départements, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Corrèze, et un petit peu de la Vienne. Donc le suivi qu'on arrive à faire de l'épidémie, c'est en grande partie grâce à vous, parce que vous avez cette capacité d'analyser ça. Est-ce que ça a été très difficile de changer ce que l'on cherche dans un échantillon ? Parce que l'analyse, c'est ça aussi. On ne trouve que ce qu'on cherche, j'imagine. Exactement. Difficile de changer, non. Pourquoi non ? Parce qu'en fait, rechercher un virus dans du sang, c'est ce que l'on fait régulièrement pour les animaux. Et donc là, on a juste adapté. On a attendu d'avoir l'autorisation, d'abord des autorités. C'est survenu le 5 mars dernier. Et ensuite, on a transposé une méthodologie connue et classique. À ce point classique, d'ailleurs, que le coronavirus, ça fait partie des virus que l'on recherche occasionnellement, également chez les animaux. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis au sein de cette entre un peu particulière. Et je vous propose tout de suite d'aller voir une autre partie du laboratoire. On est de retour ici dans le laboratoire Calise à Chandonnier, cette fois-ci dans la salle de réception des échantillons. Ici, ce sont des échantillons d'eau qui arrivent. Vous faites également des recherches autour de l'eau. Et tout spécifiquement, pendant cette période, autour du Covid dans l'eau. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Exactement. Nous suivons bien les traces du Covid-19 dans les eaux usées. Ça nous permet d'avoir une idée de l'entrée, du niveau de circulation du virus dans les eaux usées. Ce qui est important, c'est que c'est un outil précoce de détection et complémentaire aux données épidémiologiques. Ça nous permet d'anticiper sur un éventuel regain ou rebond épidémiologique et de pouvoir alerter les collectivités ou les ARS, notamment, pour agir en cas de besoin. Donc, ce sont des échantillons des eaux usées, c'est-à-dire les eaux des toilettes, des douches, etc. Et là, vous cherchez donc le virus à l'intérieur de cette eau. Exactement. Donc, vous l'avez très bien dit, on récupère donc toutes les eaux usées au niveau des stations d'épuration, donc en entrée de stations d'épuration sur des prélèvements 24 heures. Donc, on fait ces prélèvements-là deux fois par semaine sur toute une série de stations d'épuration réparties sur les littorales de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça, ça veut dire que, finalement, le virus, on le retrouve dans l'eau ? Oui, on peut le retrouver dans l'eau, effectivement. Et si on le retrouve beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont potentiellement atteints par le virus ? Tout à fait. Donc, ce qui est important aussi de dire, c'est que ces analyses sont réalisées dans le cadre du réseau OBEPIN. Et donc, on étudie de manière fréquente ce virus dans les eaux usées pour voir justement si, dans les semaines à venir, s'il revient. Donc, c'est important. Donc, vous, vous êtes capable de dire, même si les gens ne vont pas se faire tester, s'il y a un regain ? Exactement. Via ce descripteur-là, donc les eaux usées, nous serons en capacité de dire s'il y a un retour potentiel de contamination via ces eaux usées. Alors, c'est quoi le réseau OBEPIN ? Et qu'est-ce qu'il a fallu changer dans une entreprise comme la vôtre pour être capable de faire cette détection-là ? Est-ce que ça a été compliqué de pivoter et d'être capable de rechercher ce virus ? Ou est-ce que ça a été simple et ce réseau, est-ce qu'il vous a aidé ? Comment ça a fonctionné ? Le réseau OBEPIN, c'est l'observatoire épidémiologique de recherche du COVID-19 dans les eaux usées. Donc, ça a été monté par différents acteurs, donc Hauts-de-Paris, Sorbonne-Université. L'intégration du réseau OBEPIN nous a permis d'avoir accès au protocole de référence. Donc, le réseau OBEPIN nous a communiqué sur ce protocole-là, qui n'est pas très éloigné de ce que nous on fait habituellement sur d'autres virus. Donc, d'avoir eu ce protocole-là, ce protocole nous a fait gagner du temps. Et donc, ce temps-là nous a permis justement d'être réactifs et de pouvoir répondre aux besoins immédiats, si je puis dire. Est-ce que la recherche peut aller plus loin dans l'aide qu'elle nous procure face à cette épidémie ? Oui, la recherche peut aller plus loin. Nous faisons aussi partie d'un autre réseau, donc avec la région Nouvelle-Aquitaine, où nous travaillons sur un projet de recherche, donc sur le COVID-19 SARS-CoV-2, avec l'Inserm de Limoges, que je n'ai pas cité tout à l'heure dans le réseau OBEPIN. Donc là, on va essayer aussi de fournir des éléments de contexte, en plus que dans les eaux résiduaires, pour travailler, anticiper et peut-être mettre des outils de détection plus affinés ou plus percutants pour la suite. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait quand même laisser passer parfois des virus sans les détecter et qu'il faut aller plus loin dans la recherche pour être plus fin dans les analyses ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? De toute façon, c'est comme les médicaments, c'est comme les molécules chimiques. Plus on cherche, plus on peut trouver. Hier, on n'étudiait pas les médicaments dans l'eau, donc aujourd'hui on les étudie. Donc demain, oui, on va s'intéresser effectivement à d'autres pathologies, d'autres virus, sachant que le réchauffement climatique risque, risquerait si je puis dire, de libérer des choses, d'autres virus ou bactéries qui pourraient être néfastes ou poser un problème pour la santé humaine. Si vous veniez à trouver beaucoup de virus dans l'eau, vous seriez à même de tirer la sonnette d'alarme. On le saurait, nous, grand public ? Alors, l'objectif du réseau Bépine, c'est de communiquer effectivement ces résultats-là au réseau pour qu'après, les institutions comme l'ARS puissent prendre aussi des mesures de protection de la population. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet accueil dans ce laboratoire. Restez avec nous. Nous allons tout de suite faire le tour des entreprises qui ont pivoté pour essayer d'aider dans le cadre du Covid par de la fabrication de masques, de visières. On va faire le tour de ces acteurs très innovants de la région dans un instant.